Un prof m'a dit un jour, on est juste un morceau de viande qui pue. Ça m'a travaillé les jours suivants. Est-ce que je suis vraiment que de la chair soumise à mes pulsions ? Ce cliché limité, on pourrait l'appliquer à l'humour de Jean-Marie Bigard par exemple. Mais en le rencontrant, j'ai rapidement senti qu'il était bien plus profond qu'il ne le laissait entrevoir. Et le cliché de ma prof a volé en éclats. Il a tué mon père. Quoi qu'il fasse, il ne va pas pouvoir rendre la vie. Et il ne peut que demander mon pardon. Donc je lui donne la plus grande force de toutes, c'est l'amour. Alors si on n'est pas juste un morceau de viande qui pue, on est quoi au final ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous qui semble briller, même quand notre vulgarité extérieure peut en faire le paravent ? Jean-Marie Bigard nous propose d'entrer justement dans une connexion profonde qu'il a développée avec Dieu tout au long de sa vie. La conclusion de cette interview m'a fait sentir propre et lavé. Et ça, je peux vous dire que je ne m'y attendais pas. Alors bon épisode. Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire votre vie intérieure. Une fois de plus, vous allez découvrir que le parcours personnel et spirituel de notre invité n'est pas si loin du vôtre. Mais juste avant de vous le présenter, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière pour nous de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer à exister. Jean-Marie Bigard, bonjour. Bonjour, bonjour. Abonnez-vous, on vous l'a dit, abonnez-vous pour qu'il y ait une suite à cette aventure. Fin de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis très heureux de te recevoir, blague à part, parce que tu es un humoriste que tous les Français connaissent. Oui, merci Jonathan. Un des rares à avoir rempli le Stade de France avec 52 000 personnes. Le seul. On ne dit pas un des rares, parce que là, tu me froisses, tu vois. Le seul humoriste français. A avoir fait rire 52 000 personnes en même temps. Et tu es souvent surnommé aussi, peut-être à tort, l'humoriste le plus vulgaire de France. Sûrement, oui. Et aussi, je suis le pétomane préféré des Français. Mais ce que j'aime bien, moi, derrière ton personnage, et c'est pour ça que j'étais heureux de t'inviter aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un parcours plus intime, plus intérieur, d'une personne qui a vécu vraiment des épreuves importantes, et qui a gardé à la fois son humour, à la fois son regard acerbe, et puis aussi une certaine foi dans la vie, foi en Dieu, et qui continue d'avancer coûte que coûte. Juste avant qu'on commence l'émission, je signale que tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Les 50 dernières phrases juste avant de mourir ». Oui. Et ça, c'est un bon moment, parce qu'en fait, à chaque fois, tu as pris des petites phrases qui sont dessinées après, illustrées par Chonu. Oui. Et qui nous permettent à chaque fois... Emmanuel Chonu, qui est un génie pur du dessin et de son stylo, sort quelque chose, un sentiment, une illustration formidable. Il l'a fait mieux que tout ce que je pouvais imaginer sur toutes mes 50 dernières phrases « Juste avant de mourir ». C'est quoi la phrase « Juste avant de mourir » que tu aimerais nous donner aujourd'hui, juste avant qu'on commence ? Ben, par exemple, toutes les phrases ont un titre, là, « Beignade », c'est la femme qui dit à son mari « Puisque je te dis que c'est un dauphin ». Et en fait, l'illustration nous montre que c'est bel et bien un requin immense qui est en train de bouffer le mec, quoi. Alors, je te propose qu'on rentre dans l'émission. Chez Lueur, on a une petite habitude, c'est d'apprendre à connaître nos invités en leur faisant retourner une fiche et en te laissant compléter la phrase que tu vas découvrir. Donc, je te laisse prendre la première fiche devant toi, la retourner, lire la phrase. Je la retourne, je la lis. Et tu la complètes. Une question existentielle qui me taraude encore aujourd'hui, c'est comment l'humanité fait-elle pour scier avec une ardeur incroyable la branche sur laquelle elle est assise ? Je te laisse prendre une deuxième fiche. Derrière le slip kangourou se cache un homme. Qui ? Un homme, donc pas une femme, parce que quand t'as deux couilles et une bite, c'est souvent un homme. Se cache un homme qui, je pense, a beaucoup de cœurs et qui respire par les narines de la sincérité, de la vérité. Et même si ça coûte cher, qui ose faire des raccourcis qui, parfois, ne sont pas très bien venus. Donc, j'en paye les conséquences, mais ce n'est pas très grave. Je suis en accord avec moi-même. Un homme en quête d'authenticité, d'une certaine manière, d'une certaine vérité, quoi. C'est-à-dire de la vérité. Il n'y en a pas 36. Donc, je ne suis jamais trop ému quand la vérité est bafouée, quand on la conteste, quand on la raille, quand on la lapide. Parce que je suis la phrase d'Einstein, je crois que vous contrôlerez, qui a dit « La vérité ne triomphe pas toujours, mais tous ses ennemis finissent par mourir, un jour ou l'autre. » Je te laisse prendre une troisième fiche. Déjà ? Putain, ça va une vitesse, cette émission, Jonathan. Dans l'épreuve, la parole qui me revient souvent, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». En fait, ces trois fiches que je t'ai fait tirer, ce n'était pas que l'émission allait vite, c'était comme une introduction. Et on va creuser ces sujets. D'accord. Je te propose justement qu'on rembobine. Oui. Je te propose qu'on revienne au Jean-Marie Bigard, enfant, jeune. Parce que ce qui m'intéresse, avant qu'on parle des épreuves que tu as vécues, et tu as vécu de très très grosses épreuves dans ta vie. Oui, mais ce n'est pas grave, je m'en suis sorti, je suis avec toi maintenant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est quel a été le chemin à l'intérieur pour rester vivant et illuminé aujourd'hui ? Tu nous donneras la réponse en fin d'émission. Mais ce que j'aimerais, c'est d'abord comprendre qu'est-ce que tu as reçu comme éducation, qu'est-ce que tu as reçu comme valeur. Toi, quand tu es arrivé dans la vie, d'autant que tu t'en souviennes, c'était quoi le but ? Après quoi, il fallait courir ? Le plus vieux souvenir, certainement, ce n'est même pas moi qui le raconte, c'est ma maman. Je suis né, le quatrième enfant. C'est une chance inouïe d'être le quatrième. Le premier, il doit tout faire comme ça et tout, on le défonce, on le détruit. Tu es un premier ? Moi, je suis un premier. Quelle horreur, quelle horreur. Mon pauvre, mon pauvre Joe. Quelle horreur. Tu essuies les plâtres et tout. Tu n'as pas le droit d'être le deuxième. Tu dois être le premier. Papa et maman doivent être fiers de toi et tout. On t'impose un truc terrible. Alors que le quatrième, tu as trois autres frères et sœurs qui t'ont déjà débroussaillé le chemin. Les parents, ils sont usés. C'est terminé. Ils ont déjà acheté l'éponge. Et toi, tu arrives et tu es le roi du pétrole. Tu as droit à tout. Tu es libre. Tu voulais déjà être humoriste très jeune. Oui, j'ai essayé de faire rire ma mère à l'accouchement. Tu vois, déjà en étant un peu beau, en ne posant pas de problème au départ. Tu vois, et ensuite, toute ma vie durant, j'ai eu l'impression que j'avais déjà gagné au loto. Parce que tu étais vivant ? Parce que j'étais là, surtout parce que je baignais dans l'amour. La plus grande force de toutes les forces de l'univers, c'est l'amour et l'amour de sa maman. Elle t'a donné beaucoup d'amour. Ce lien est indéfectible. Le lien qui te relie à ta maman, qu'elle soit au ciel, comme c'est le cas pour la mienne. Je sais qu'elle est toujours là. Je suis relié à ma mère. Tu vois, c'est impossible de vivre autrement que comme ça. C'est-à-dire, ce cordon ombilical n'est jamais rompu. On devrait utiliser le mot amour que pour Dieu. On ne devrait pas l'utiliser pour le frère, la sœur, la femme, amour conjugal ou fraternel ou tout ce que tu veux, tu vois. Seul Dieu est amour. Et le jour, moi, je suis un croyant, donc je vais dire un mot là-dessus. Ça veut dire tout simplement que seul Dieu nous donne. Il est le propriétaire. Nous ne sommes pas le propriétaire de l'amour. Attention. Dieu seul est amour. C'est clair. C'est-à-dire que Dieu nous donne la possibilité de donner gratuitement de l'amour. Et la banque, elle est remplie à craquer. Tu ne dépenseras jamais l'amour que Dieu te donne. Il t'en donne à profusion. Et tu as donc le droit de le distribuer, cet amour. C'est tout simple. Voilà exactement pourquoi je pense que si jamais on doit croire ou si on doit faire confiance au Dieu universel, eh bien, on doit le remercier chaque jour de nous donner la permission. On n'est pas obligé de donner le nom. On peut être un sale con du matin jusqu'au soir. Tu vois, dire je t'emmerde, je t'encule et toi dégage. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu vois ? Ou donner un sourire. Je sens chez toi une très grande sensibilité. Est-ce qu'elle était là déjà, justement, dans les premières années de ta vie ? D'où elle vient ? Cette ouverture à l'amour, cette ouverture au bras de ta mère, cette confiance qu'elle t'a donnée. C'est venu très tôt dans ta vie ou ça a été un long chemin ? C'est tout simplement l'amour. Je pense que quand quelqu'un vient te parler, pour moi, par exemple, c'est ce que ma mère m'a appris. Elle me dit sois respectueux avec tout le monde. Elle m'a toujours dit ça et mon père aussi. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un vient te parler, c'est Dieu qui vient te parler. Sois aimable avec Dieu, tu vois. Cette amitié avec Dieu, elle apparaît quand dans ta vie ? J'en sais absolument rien. Je suis incapable de répondre à cette question. Elle est là, elle est dans mon cœur, tu as vu. Mais tu as grandi dans une famille chrétienne ? Les larmes me montent aux yeux quand je parle de Dieu. Voilà, je suis relié à Dieu. Je ne sais pas comment te dire ça. Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais... Je trouve que j'ai été invité par le président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'époque, à le rejoindre dans l'avion présidentiel pour aller voir le pape. Extraordinaire ! Je me dis, pourquoi moi, quoi ? Pour moi, l'humoriste du bite poil couille, des grossièretés, de tout ça, quoi. Parce que ça s'est passé comme ça. L'aumônier des artistes, paix à son âme. C'est lui qui a incité l'entourage du président à dire « Pourquoi vous n'emmèneriez pas, avec la délégation française, Jean-Marie Bigard ? » Je me retrouve à être présenté au Saint-Père. On est 14, donc 7 de chaque côté, en V, comme ça. C'est la patrouille de France. Tu as le Saint-Père qui est là. Et c'est un coup-toi, un coup-moi, un coup-toi, un coup-moi. Ça dure 5 secondes. « Tu baisses l'anneau du Saint-Père et tu te barres. » Rien, pas un mot. Et arrive mon tour. Et Sarkozy, il a donc, comme je le disais, une main sur l'épaule du Saint-Père. J'arrive, il met une main sur mon épaule. On se retrouve comme trois potes, tu sais, qui vont faire une belote de comptoir. Alors que le protocole n'est pas du tout dirigé vers ça, tu vois. C'est extrêmement protocolaire, tu vois. Et il me présente au pape et dit, voilà, c'est un homme de Dieu, M. Bigard. C'est un homme de Dieu, moi. Crouc, crouc. Et il continue. Il veut expliquer au Saint-Père. C'est une anecdote. Il dit, mais, mais, tu sais, le fameux mais, c'est un humoriste qui fait rire les gens. Mais. Et là, il s'arrête net. Et le Saint-Père et moi disent, mais, mais quoi ? Et il finit, j'ai vu tous les mots du dictionnaire passer dans les yeux du président. Et ça a fini par, mais très franchement. Donc, il a fini par, très franchement, ça m'a fait rire intérieurement, bien sûr, parce que vraisemblablement, j'ai compris qu'il voulait dire que j'utilisais des mots parfois très vulgaires, très orduriers et tout. Mais que le fond de mon cœur était bon. Je lui sais gré d'avoir dit ça. Je ne sais pas exactement ce que le Saint-Père a dû comprendre. Il lui a dit, vous vous rendez compte ? Très cher Saint-Père, cet homme a fait le stade de France. Comme s'il en avait quelque chose à branler, tu vois. Lui, il fait autant de stades qu'il veut. On a vu dans ton enfance une personne sensible, une personne qui a reçu beaucoup d'amour. Oui. Une personne éminemment déjà spirituelle. Une personne qui fait rire. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Sans calcul. Mais ce dont j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est que tu es quelqu'un qui a sacrément ramassé derrière. Moi, quand j'ai fait un peu mes recherches pour préparer notre échange, j'ai vu que tu avais perdu ta mère d'un cancer du pancréas. Oui. J'ai vu que ton père avait été assassiné, si je ne me trompe pas, à la hache. Ça arrive. Au couteau. Au couteau. Oui. J'ai vu que tu avais traversé des périodes d'alcoolisme. Oui. Comment tu as traversé ces épreuves intérieurement ? Parce que les balles glissent sur moi. J'ai trop d'amour dans le cœur pour tout d'un coup. Et je ne vais pas dire que je ne me mets jamais en colère. Ça m'arrive très souvent. Je cède souvent à la colère. Mais mes colères sont assez lyriques. Elles sont assez fulgurantes. Et elles sont aussi très théâtrales. Moi, quand je me mets en colère après quelqu'un, je peux le prendre dans mes bras dans la seconde d'après la dernière phrase. Et elle lui dire, bon, je suis désolé, j'ai été con. Je t'ai hurlé dessus, tu ne méritais pas ça. Tu dis que tu es plein d'amour et que les balles glissent sur toi. Mais on est humain. On crée des liens charnels très forts. Tu parlais de ta mère. Tu avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Ton père, j'imagine qu'il y avait une grande relation. Il y a l'alcoolisme. Il y a tout ça. Et moi, je me dis, même si ça glisse sur toi, la souffrance et la douleur. Ça n'empêche pas. Mais qui dit que c'est parce que je suis en souffrance que je ne suis pas quand même heureux ? Et comment tu as fait ? Personne. Je n'en sais rien. Si tu me demandes de te donner la recette, je n'ai aucune recette. Ce n'est pas une recette, mais c'est une disposition intérieure. Qu'est-ce qui faisait que tu te levais le matin derrière les caméras, derrière tout ça, de se dire, punaise, mais j'ai la force d'avancer dans la tempête. Je conserve une petite méthode que je donne à tout le monde. C'est quand ça tourne, vite, mets-toi au centre de la roue. C'est l'endroit où il y a le moins de vent. Toi, tu tournes juste un peu sur toi-même. Et puis après, quand ça tourne moins fort, vas-y, aventure-toi à nouveau. C'était quoi le centre de ta roue, toi ? Le centre de la roue, c'est moi. Et à l'intérieur de moi, il y a Dieu. Et tu priais ? Qui sommeille. Il est parfois tout petit. Chez un sale con, tu vois, un méchant. La flamme de Dieu est toute petite. Elle est presque éteinte. Mais rien ne t'empêche d'aller essayer de la rallumer un petit peu. Mais tu dois toujours trouver chez la personne la plus, pas stupide, la plus méchante, la plus haineuse. Tu dois essayer de trouver où est Dieu. Parce qu'il est forcément là. Tu n'as jamais désespéré dans la souffrance que Dieu ne soit pas présent ? Bien sûr, je me suis souvent dit, mais alors, si c'est comme ça que ça marche, c'est chiant, quoi. Donc, c'est quand qu'on... C'est quand qu'on s'arrête, quand même. C'est quand qu'on s'amuse un peu, quoi. Non, non, bien sûr, c'est très, très dur, très, très dur de ne pas subir. Par exemple, tu as l'impression que les gens t'aiment moins bien. Tu vois, tu ne peux pas comprendre. Tu te dis, mais tout le monde m'adorait. Tu vois ? Comment tu as vécu le fait que les gens t'aiment moins ? Comment tu l'expliques ? Pour un artiste, c'est terrifiant. Ça s'appelle... Et aucun n'échappe à cette traversée du désert, comme on l'appelle. C'est que tout d'un coup, les gens t'adorent. Tu dis bonjour. On dit, oh putain, il est formidable. Tu as vu comment il a dit bonjour ? Et puis, après, tu dis merci. Tu dis, mais quelle honte, quoi. Tu as vu comment il dit merci, quoi. Donc, les gens, c'est les gens. Mais tant que tu ne te départis pas du fond de ton cœur et de la flamme, tu essaies malheureusement, Jonathan, de me faire dire quelque chose que j'ai énormément de mal à expliquer. Si tu veux, si je te dis, c'est ma nature, je suis comme ça, je m'engueule avec ma femme ou avec mes enfants ou un truc comme ça. Mais mes enfants, ils viennent d'avoir 11 ans. Et de temps en temps, j'adore dire ça. J'espère que ma femme ne va pas regarder, mais ils disent, mais papa, toi, tu es gentil, quoi qu'il arrive. Tu finis toujours par être gentil. Tu ne veux rien garder de méchant. Tu ne veux pas garder un petit bout de méchanceté sur lequel tu pourrais t'appuyer pour continuer à en vouloir à quelqu'un. J'ai pardonné, je ne sais pas comment, à l'assassin de mon père. L'assassin de mon père est dans le box des accusés et il a une attitude de repentir. Tu vois ? Et comme il me demande sans parole, comme il nous demande aux enfants pardon, eh bien, je lui pardonne parce que il a tué mon père. Et il est en face d'un truc qu'on ne peut pas rembourser, tu comprends ? Ça, c'est le nid de l'haïne et de la colère. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, il ne va pas pouvoir rendre la vie à mon père. Il ne peut que demander, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, mon pardon. Et tu as réussi à lui donner. Et moi, sa demande pour moi est sincère, donc je lui donne mon pardon. Tu te rends compte ? La chance de pouvoir pardonner. Tu te rends compte cette chance inouïe de pouvoir dire, alors que seul, normalement, Dieu peut le faire, de se substituer presque à Dieu en disant, tu es pardonné. Va et ne pêche plus. Tu sais, Jésus ne parlait qu'en parabole. C'était le moyen le plus sûr. Et c'est ce que je fais dans ma carrière. C'est pour ça que des fois, il y a des bites, des couilles et tout. C'est pour qu'on comprenne mieux. Tu comprends ? C'est plus clair. Oui, bien sûr, c'est plus clair. Et la parabole permet à tout le monde d'accéder à la compréhension du plus con. Jusqu'au plus intelligent, il comprend. Et moi, j'ai l'impression, dans toutes les souffrances que tu as traversées, que ce soit celle dont on a parlé, je sais aussi que ton appartement a pris feu, on n'a pas parlé de l'alcoolisme, il y a eu plein de choses. J'ai l'impression... C'était une bénédiction ? Oui, mais j'ai l'impression... Je ne voulais pas aller à Paris, je voulais rester dans mon coin, dans ma petite ville de Troyes. Oui, enfin, un appartement qui prend feu, c'est... C'est Dieu ! Tu as dit, attends, tu ne veux pas partir ? Tout le monde ne dirait pas merci Seigneur. Eh bien, moi, j'ai dit merci Seigneur, après coup, parce que j'ai dit, s'il ne me brûle pas mon appartement, jamais je viens à Paris, jamais ! Mais je deviens Jean-Marie Bigard ! Mais quand ta mère meurt, quand ton père meurt... Eh bien, quand mon père et ma mère meurent, ils m'ont tellement bien éduqué, le cadeau a déjà été fait. Je me dis, ben oui, la fusée, pour qu'elle aille haut, loin et fort. Quand les étages du dessous ont brûlé, ils se détachent. Mes parents avaient fait leur devoir. Et donc, c'était leur devoir aussi d'alléger ma fusée, pour qu'elle aille plus haut et plus loin. Voilà comment je l'ai senti. Et quand tu te bourres la gueule et qu'il y a l'alcoolisme qui toque à la porte, il y a quand même... C'est une question, mais il y a quand même... Est-ce que c'est juste, entre guillemets, une maladie ? C'est physique ? Est-ce qu'il y a une forme de fuite ? Ben bien sûr, si tu essayes de m'expliquer comment fonctionne l'alcoolisme, ben oui, c'est-à-dire que tu bois, t'es mieux, tu rigoles mieux, tu fais tout mieux, puis il y a un moment où tu bois trop, donc tu vomis. Par exemple, ça, c'est sur le coup. Mais sinon, en général, quand tu te mets à boire excessivement, régulièrement, ça te tue, tout simplement. Ce que j'essaie de comprendre, qu'on soit bien d'accord, et c'est ça qui me fascine chez toi, c'est cette capacité, dans tout ce qui t'est arrivé, et plutôt des choses que personne ne souhaite à personne, cette capacité à dire, si je reprends tes mots, merci Seigneur, c'est une bénédiction. Oui, oui. Je pense en premier à dire merci. C'est aussi très bien de ne pas se congratuler à propos, par exemple, d'une action formidable que tu as faite, parce que qui te dit qu'elle est formidable ? Sinon ton orgueil. Sinon ton orgueil. Mais qui te dit, tu sais, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser souvent cet exemple. C'est le médecin, il arrive il y a très longtemps, 80 ans, et il rentre à la maison, il dit voilà, il dit, papa, il a fait un truc formidable aujourd'hui, il a sauvé la vie à un jeune garçon qui allait mourir. Ah, c'est bien papa, mais comment il s'appelait le petit garçon ? Il s'appelait Adolf Hitler, tu vois. Et tu te dis, ben, ne pense pas aux fruits de tes actions. Tu ne sais pas ce qui va se passer après, que Dieu seul le sait. Donc, est-ce que c'est une bonne action ou est-ce qu'à cause de mon action bienveillante, au départ, 6 millions de Juifs se font brûler dans des fours ? Tu ne peux pas savoir. Donc, ne sois pas très heureux quand tu as l'impression que tu as réussi un bon truc et ne sois pas très malheureux quand on te fait porter la charge de quelque chose ou quand tu subis une injustice ignoble. L'approche que tu as là, de tout ce qu'on est en train de se partager, c'est une approche très spirituelle. Aujourd'hui, dans la société, je ne t'apprends rien en te disant que le spirituel, c'est au mieux une secte qui a réussi pour certains, c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, le matérialisme est beaucoup plus efficace. Comment tu expliques ça et comment tu gères le fait que ton approche soit un peu incomprise dans un monde où on veut virer Dieu ? Bien sûr, mais la question pour moi n'est pas de virer Dieu, c'est de mettre Dieu au centre de tout ce que je fais. C'est toutes nos prières, si on se lève le matin, on a envie de faire fortune, on a envie que ta femme ne se barre pas avec ton copain, on a envie de tout un tas de trucs, tu vois. Mais on doit s'en référer, c'est peut-être ma solution universelle, moi je lève le matin et je me dis, je dis à Dieu, daigne me guider et me diriger tout au long de cette journée, je sais que tu vas le faire, tu vois. Et au même titre, le soir que je vais m'endormir, je dis Seigneur, merci de m'avoir accompagné, c'est toi qui m'as fait me mouvoir, parler, penser et agir comme je l'ai fait. Le fait de dire le matin daigne, me guider et me diriger, ça influence tout, les réponses à toutes les questions qu'on va te poser. Là, je me retrouve en face de toi, Joe, je me dis, qu'est-ce qui va me faire chier avec quelles questions de n'importe quoi ? J'essaye d'aller au plus simple et de répondre avec mon cœur. Voilà, et puis arrivera ce qu'il arrivera. Tu leur dis quoi aux gens qui te disent, moi j'ai pas forcément besoin de Dieu, je comprends, toi t'as besoin de ça, mais moi j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Je dis, c'est sympa que tu n'en aies pas besoin, mais il se trouve que Dieu est dans ton cœur. Alors, tu t'en sers, tu t'en sers pas, t'as le droit, t'as pas le droit, tu veux en vouloir, tu veux renoncer à des trucs, tu veux te mettre en colère, vas-y, vas-y. Mais je dis toujours, je cite mon psy, j'ai un psy merveilleux, qui est aussi comme par hasard un croyant et beaucoup plus sur la méditation et tout, sur le style un peu indien. Mais il m'a un jour raconté cette histoire qui est dans mon cœur chaque matin. Il me dit, à propos du cadeau, on t'offre un pull en cachemire pour ton anniversaire et une semaine après, tu laves par terre avec, tu vois. Eh bien, si la personne te surprend à faire ça, elle ne doit pas t'en vouloir, elle doit dire, bah tiens, il avait envie de laver par terre avec un pull en cachemire à 700 balles. Tu vois, il faut chasser le malin, il faut tuer le diable, ne pas céder aux tentations multiples que le diable nous propose. Ah, regarde ce qu'il t'a fait ! Non, ne prends pas. Et comme ça, eh bien, tu restes un peu plus grand, tu restes un peu plus attentif aux autres. Et je te jure un truc, c'est que les gens ressentent. Moi, je suis un homme dont le travail est de me retrouver seul devant des centaines, des milliers de spectateurs qui, en plus, déjà, t'attendent, tout le bordel. Donc, chaque mot qui sort de ma bouche est reçu dans le cœur de quelqu'un. Je dois les choisir, les ordonner, les mettre bien comme il faut pour aller toucher le cœur de tout le monde. Tu disais tout à l'heure, quand on parlait de vie intérieure, je pense que tout le monde a une flamme en lui, a Dieu en lui. Exactement. Plus ou moins petite. Plus ou moins petite. Et si on est un gros connard, pour reprendre tes mots, elle est toute petite, mais elle reste là. Oui. Pour tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit tes fans, que ce soit ceux qui suivent les lueurs ou ceux qui nous découvrent, quel témoignage, quel partage tu pourrais faire pour une personne qui vit des épreuves comme tout le monde, vit des peurs comme tout le monde, voit les infos et ce n'est pas très réjouissant, voit cette branche qui se scie petit à petit, pour reprendre ce que tu disais au début, mais qui a quand même envie d'aller voir le lumineux en elle, qui a envie d'aller contacter ce Dieu que toi, tu connais. Quel conseil tu pourrais donner pour entrevoir cette flamme ? Se dire dès, quand tu ouvres les yeux le matin, que tu es connecté avec une puissance sublime et universelle qui s'appelle Dieu. Voilà. On est tout neuf. Ne gâche pas. Tu vois, tu as plus de mal à faire une tâche, en tout cas la première tâche, sur ton beau costume blanc. Une fois que ton costume a reçu tellement de tâches que tu n'en as absolument plus rien à branler, tu dis, vas-y, asperge-moi, quoi. Je m'en branle, il est foutu, mon costume. Dis-toi que chaque matin, ton costume, il est entièrement blanc. Fais attention. Ça te fait démarrer ta journée déjà bien. Il sera toujours temps de faire une connerie à midi ou à minuit. Mais pars déjà sur des bonnes bases. Pour finir, est-ce qu'il y aurait une citation, une parole, un mantra, quelque chose que tu te répètes souvent, quelque chose qui t'a marqué et que tu aimerais nous transmettre pour peut-être éclairer notre vie intérieure, nous faire avancer, une petite lueur qui t'habite ? Comme petit cadeau, je peux vous donner un mantra que vous pouvez vous amuser à faire. En inspirant et en expirant. Om Nama Shivaya. Ce mantra, en fait, veut dire « Je nors Dieu qui est dans mon cœur ». En inspirant. En expirant. Putain, si tu fais ça dix minutes en te levant le matin et en te couchant le soir, tu es bien blindé déjà. Merci infiniment Jean-Marie Bigard d'être venu nous voir chez l'UEUR. Tout le plaisir a été pour moi. Merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Mais juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. C'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501